Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde vidéo consacrée au Ben Nevis. Aujourd'hui, on monte le niveau d'un cran car nous allons avec Mathieu réaliser une célèbre voie du Ben Nevis, le Point 5 Gully. C'est après la réussite de notre première ascension que notre insatiable appétit et notre sauve de sommet nous poussent vers de nouvelles voies plus techniques et plus engagées. Après quelques jours de repos bien mérités, des heures de topos et de discussions, le choix des itinéraires et des cordées sont faits. Harris, Alexis et Vivien grimperont dans l'Observatoire Gully, Timothée, Ilona et Paul y rendent dans Rayburn's buttress original et Mathieu et moi grimperont le mythique Point 5 Gully. Point 5 est une célèbre goulotte de 300 mètres se situant dans la face nord du Ben Nevis. Elle se constitue de plusieurs longueurs de glace et de mixte assez techniques. Les conditions lors de l'ascension l'ont rendu particulièrement délicate à escalader. En effet, la neige relativement fraîche, le peu de glace la rendait difficile à protéger et les ressauts verticaux et très exposés interdisaient toute chute. C'est malgré tout avec entrain et détermination que nous abordèrent cette voie le 24 février avec Mathieu. On va ici, Point 5. Si le destin le veut bien. Avec Mathieu Jammousse, on est à l'approche dans la poudre. Allez, Paul à l'attaque sur L1. 2.5 Ça grimpe bien, ça protège mal. C'est quoi le nom de code dans ces cas-là, Paulo ? Heu... Pousseau ! Poutre ! Grimper, une obligation protégée, optionnelle. Alors, une code protégée, juste là. Oh, p'tain, ça va ! Voilà, si je prends un vol, il va être méchant, quoi. J'arrive à présent dans l'un des passages difficiles de la longueur. Malgré des ancrages plutôt bons, la neige glacée ne permet pas de mettre de bonnes broches pour protéger la progression. Le resseau se redresse et devient technique. Et les quelques points peu fiables excluent toute chute. Ici, pas le choix, il faut progresser. C'est très très moche, mec. J'ai le relais à 2 mètres, c'est bon. Vachet ! Nous voilà à R1. Mathieu est en train d'attaquer la première longueur, qui n'était vraiment pas évidente parce qu'elle est très en neige. Et il n'y avait pas beaucoup de choses pour protéger, du coup, pour mettre des points sur de la glace. Et à la fin, on finissait par un resseau de 3-4 mètres en neige, pas trop protégeable, très vertical. Donc, c'était une très bonne première longueur, ça a bien forcé, heureusement, il y avait un relais à installer. C'est classe, là, la sortie de la sortie. Vise au-dessus, c'est vraiment classe la sortie, là. Pas de quoi. Mathieu, tu as l'attaque dents. C'est un joli guèdre de neige, on accepte, il pourra protéger un minimum parce que ce n'est pas franchement évident aujourd'hui. Et bienvenue dans mon univers. C'est à présent à Mathieu de s'engager dans la longueur clé de la voie. Une magnifique goulotte d'une cinquantaine de mètres, en mixte, quasiment improtégeable, se finissant par un magnifique course en mixte. Et Mathieu qui garde ça comme un frère. Tes mains un peu moins. Et c'est parti dans L2 en minette, que Mathieu a super bien joué, une magnifique longueur de neige. Et c'est parti dans le mêmeρχé. et il doit y mettre ça comme ça. Et c'est parti dans les mains. C'est parti dans les mains. Et en fin, je sais pas. développement. On est parti dans les mains. Plus. 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 C'est bon. C'est bon. Oh mec, quand t'es arrivé là, tu devais tellement être en mode... C'est bon. 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 initialement prévu en deux parties il sera finalement divisé en trois pour éviter d'avoir des vidéos trop longues. S'il vous a plu, n'hésitez pas à partager et à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Et voilà, on redescend de Point Five, on a torché en express, génial, il fait beau en Ecosse, c'est incroyable, le ciel est bleu et du coup le projet maintenant c'est d'être peinté en barre en attendant les copains. Donc on va essayer de faire du stop et trouver un barre. Voilà voilà !